Salut les amis, c'est NM Simulator, on se retrouve sur ce jeu magnifique qui est Karmécanique Simulator. Donc, voilà, on se retrouve sur ce jeu magnifique, parce que franchement moi ce jeu, je l'admire ce jeu, qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Remplacer la boîte de vitesse, un truc énorme. Bon, donc on va faire un truc qui en moyenne prend 3-4 heures en quelques minutes, parce que là, il va falloir un quart d'heure pour changer la boîte de vitesse. Donc voilà, pour retirer la boîte de vitesse, il faut enlever les roues, les deux, le cardan d'un côté. Donc voilà, on retient tout, on retourne de l'autre côté. Et après, on va à l'autre roue, on enlève la roue, qui est très jolie. Enfin, en gros, on va à l'autre. Là, les gens qui sont joués des roues ne sont pas... Donc là, je tenais à annoncer aussi que j'allais revenir sur Farming Simulator très prochainement. Parce que j'ai trouvé des nouvelles maps et peut-être faire une présentation de mode un peu spécial par rapport à d'habitude. Donc on va voir l'allusion de ce qu'on a dans l'inventaire. Non, c'est bon, c'est ouvert. Donc voilà, on va aller acheter la boîte de vitesse vers l'ordinateur. Franchement, ce jeu est magnifique. Il y a un... Magnifique, magnifique. Ce jeu, j'en connais pas beaucoup des jeux comme ça. Et il y en a pas beaucoup des jeux comme ce jeu. Moi, j'ai une boîte classique qui est easy. Donc voilà, on va acheter la boîte si coûte. C'est assez cher. Mais, comment dire... Vu qu'elle coûte assez cher, le client va nous donner pas mal d'argent. Et... Et donc, on va pouvoir faire ce qu'on a à faire. Donc voilà, hop. On va voir. Hop. Et je crois que c'est par ici qu'il faut le démonter. Non, c'est pas par là. C'est peut-être par en haut, je ne sais pas. Le truc, c'est que je sais pas. Parce qu'en fait, ce jeu est super bien. Mais, il a un tout petit dévot. C'est qu'en fait, tu sais jamais par où il faut démonter les pièces. Si c'est par là, si c'est par en-dessous, si c'est pas machin. Ah, si c'est par là, je crois. Non, même pas. Bon, donc vu que c'est toujours pas par là, on va devoir lever deux ponts pour aller sous la voiture. Donc voilà. Elle va se lever. Tac. Donc voilà. Après, on va aller dessous. Heureusement que dans le jeu, le personnage qu'on interprète n'est pas un nain. parce que je vous jure que sinon, c'est un gros souci. Ah, mais par où faut l'enlever alors ? On ne peut pas l'enlever par-dessus. On ne peut pas l'enlever par en-dessous. Et on ne peut pas l'enlever par le côté. C'est... Un peu stupide, leur truc. Bon. Donc, on va redescendre la voiture et réessayer sur le dessous. On a un sens dessus, je veux dire. Bon, il y a quelques trucs qui sont pas géniales. On va venir mon jeu. Par exemple, graphiquement, franchement, il vaut quand même le coup. On va dire qu'il y a certains trucs qui sont pas géniales. Par exemple, le fond qui est flouté. Donc, quand on est sur un véhicule, oui, je veux bien. Mais tant qu'on est pas sur un véhicule, ça sert pas à grand-chose. Allez ! Pourquoi tu veux pas ? Je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi il veut pas. Peut-être parce qu'il faut bidonger la boîte. Mais là, je sais pas s'il faut que je le fasse ou pas. Pour ça, je vais voir dessous. Alors... Comment tu démontres ça là ? Ah oui, je sais pourquoi. Ah, je sais pourquoi il veut pas. C'est vrai que je l'ai déjà fait et je sais pas pourquoi là ça m'est pas venu. Je sais maintenant pourquoi il veut plus. Parce que j'ai complètement zappé avant de le faire. Il faut d'abord enlever cette pièce là qui sert à démarrer. Allez, si on se met dessus, il va nous mettre le machin. Voilà. Il nous met le démarrant en rouge parce qu'il faut enlever le démarrant avant. Alors, chose qui semble assez logique quand même. Ça fait un obstacle en moins. Donc voilà. Hop, on enlève le démarreur. Et là, maintenant il est en... Donc voilà. En fait, c'est juste que je voyais pas tout à l'heure ce qu'il pouvait m'emmerler. Et ce qu'il m'emmerlait en fait. Je sais pas ce qu'il pouvait. Vu qu'il était caché par le moteur, je le voyais pas. Mais je... Je l'ai déjà fait. Et ce qui est bizarre, c'est que je m'en rappelle même pas qu'il fallait changer. Qu'il y avait un bordel dessus. C'était vraiment le micmac pas possible. Donc là, on va aller chercher. On va changer. On va se mettre en mode réparation. On repose deux pièces. On va mettre la boîte toute neuve. Avec ses vis. Une seconde. Hop. Allez. On revisse les vis. Hop. Après, on va remettre le démarreur. Hop. On va remettre le démarreur. Qui est là. On remet le démarreur. Qui est à 95%. Donc en gros, il est neuf quoi. Comment une boîte peut lâcher avant un démarreur. A moins que le démarreur ait déjà été chiant lui. On n'en sait rien. Ou sinon, c'est vraiment un gars. Soit qu'il ne sait pas conduire. Soit il vient juste d'apprendre quoi. Mais... Ah ouais, je ne peux pas le faire par là. Donc voilà. Et là, on revient. On revient sur les roues. On revient sur les roues. Et on fait la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais dans l'autre sens. Donc on remonte euh... Les... Les... Les barres de transmission. Chose que eux, ils appellent un joint. Franchement, si ça c'était un joint... Bah il y a des joints. Mais ce n'est pas un joint. C'est... Leur traduction n'est pas exacte en fait. C'est ça... La traduction de ça n'est pas exacte. Donc euh... Donc voilà. Et c'est vrai que... Ce jeu est... Plutôt bien. Même si bon... Euh... Franchement... Là il est encore mieux parce qu'il est en français. Alors qu'avant euh... Il n'était pas en français. Il était en anglais. Euh... Il y avait que des langues euh... Étrangères. Que souvent je ne connaissais pas par anglais. Que je connais un petit peu. Et puis après bon... Google traducteur hein. Comme... Comme... Tous les gens... Qui ne connaissent pas... La langue... Qui... Qui... Comment dire... Qui sont en train d'utiliser hein. Moi... Voilà. Je suis comme tout le monde. Quand je connais pas... Je cherche à savoir ce que ça veut dire ou... Ou... Et puis... Voilà. Tout ce que ça veut dire. Parce que franchement... Si j'ai qu'un jeu... Alors que je sais pas ce que ça veut dire. Bon. Je vous dis franchement. Etant mécanos. Je connais quand même quelques termes anglais. De... Donc voilà. Un petit 500$. Euh... Donc voilà. Et... Maintenant. On va aller merde. Sur l'OR. Pour... Euh... Valider. Le fait qu'on ait changé. La... La boîte. Donc voilà. Avant. Euh... Ça ne... Comment on est... Avant. La première version que j'ai eu. Euh... Ce jeu n'existait pas en français. En gros. Il y avait de l'anglais. Du tchèque. Du russe. Je crois. Euh... En gros. Plein de langues que je ne connaissais. Pas du tout. Mais cette nouvelle version. Elle est parfaite. 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 En gros. Euh... Bah non. C'est la version que j'ai faite. Euh... La version que j'ai faite en mode démo. Je crois qu'elle était en français déjà. Mais bon. Après. Franchement. Je vous le dis. J'adore. Ce jeu. C'est... Déjà. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. De... Comme ça. En gros. De... 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 De mécanique. Qui... Donc voilà. On va se faire un truc tout basique. C'est... De faire une révision. Donc. On va commencer. On va lever le véhicule. Là. Par contre. Je vous dis. Pour tous ceux qui bricolent. Un minimum. Vous allez voir que c'est un peu de la rigolade quoi. C'est du flan. Parce que. Comment dire. Euh... Je... Je sais. Je sais pas comment le dire. Je sais pas. Je sais pas. C'est bien. Franchement. C'est bien fait. Mais. Pas assez réaliste. A mon goût. Là. Je sais ce que je dois prendre. Parce que je l'ai déjà fait. Je sais qu'il y a pas beaucoup de v6 qui viennent dans mon garage encore actuellement. Donc. Je sais ce que je dois prendre. Et puis je crois que c'est... Ouais. Y a pas d'autre filtre à vide. Donc voilà. On doit changer de filtre à vide et changer de vide. C'est tout marqué. Enfin. Dans l'OR. On a tout marqué. Dans l'ordre de réparation. Euh... Donc. On doit changer de filtre à vide et changer de vide. Donc c'est un truc tout bête. Donc voilà. On va changer d'huile de cet utilitaire. Merde. Euh... Crudit. Excusez-moi. Pour les quelques gros mots que j'ai dit. Mais bon. Ça arrive à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Euh... Juste. Hop. Allez. Il y a eu le bouchon. Là-bas. Hop. On va cliquer ce bouchon. Pour l'enlever. Tac. 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 Hop. Et là. D'ailleurs. C'est vraiment un peu bizarre comme bouchon. Parce que... Voilà. C'est assez bizarre. Comme bouchon. C'est quoi cette cochonnerie là ? Voilà. C'est assez bizarre. Comme bouchon. C'est quoi cette cochonnerie là ? Donc voilà. Donc voilà. Ok. Je perds 100 balles parce que j'ai le nettoyage d'huile. Ok. Donc voilà. Tant pis. Là, on va sortir. Parce qu'en fait, je sais pas si il y a un truc à faire. J'en sais rien. Mais bon. Pour moi, il y a rien à faire. Il y a que des... Hop. Allez. On va se mettre au niveau du moteur. Hop. On va fermer. Donc le filtre à huile. C'est assez basique hein. Tous les moteurs sont pareils. C'est... C'est bizarre hein. On peut changer de véhicule. Prendre un véhicule assez... classique, on va dire. Euh... Qui... Qui sortent d'un certain standing et... D'un utilitaire. C'est le même... Le même véhicule. Ou... Je... Je... Euh... Comment dire ? En gros, les véhicules qui nous sortent. C'est toujours les mêmes. Ça peut être n'importe quoi. Ça sera toujours le même véhicule. La physique du véhicule changea. Mais pas le véhicule. Le moteur, lui, ne change quasiment jamais. C'est... Vous pouvez regarder sur tous les moteurs. À part peut-être quand vous arrivez au niveau où vous... Changer des trucs pour les V6 hein. Mais... Euh... Comment dire ? Ouais. Pour les V6. Là, on commence à arriver... Sur d'autres moteurs. Mais là, c'est vrai que... En gros, c'est toujours les mêmes moteurs. Il n'y a rien qui change. Et là, pour remplir l'huile, il suffit juste d'enlever le bouchon en cliquant au-dessus de le four. Et d'appuyer sur le machin. Avec un... De l'huile qui ressemble plus à du sable qu'à de l'huile. Mais bon. Après... On sort... Oh et 9 dollars d'huile, ça fait pas beaucoup. Mais bon. Euh... Là, on regarde. À la jauge. Chose qui est... Assez réaliste. Hop. Et là, on est juste au minimum. Euh... Ça va le faire parce que j'ai pas envie d'en mettre plus. C'est vrai que c'est pas bien. Moi, je sais qu'on va appris à mettre au maximum. Mais bon. Euh... J'ai pas envie. À moins qu'ils me disent euh... Faut en mettre plus. Ah non. Euh... Changer du... Donc faut que j'en mette plus. Chiet. Le seul truc, c'est vrai que là, l'huile, on dirait pas d'huile. Comme vous l'avez vu. L'huile, on dirait plutôt... Du sable. C'est... C'est bizarre comme truc mais... On dirait vraiment du sable quoi. C'est pas... On n'aurait pas dit de l'huile. Donc je sais pas pourquoi et je pense que j'en ai trop mis. Euh... Euh... On dirait euh... Non c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parfait. Augmenter. Ouais. Donc voilà. Là on doit être bon. On doit être bon. Très bon. Très bon. Ouais. Voilà. En fait j'avais pas mis assez d'huile. Chose que je veux douter un peu. Mais bon. Là maintenant c'est à peu près le niveau qu'on disait de mettre quand j'étais dans un garage. Et maintenant. Bah on a fini. Magique. Non je t'ai fait. C'est bon. Mais c'est vrai que les moteurs sont toujours pareils. C'est toujours les mêmes. Ca change jamais. C'est toujours le même moteur, la même boîte. Tout est identique à chaque fois. Alors. C'est la chose qui est un peu dommage. Et sur certains. En fait. Le truc. C'est vrai que franchement ça ne dérange pas plus que ça. C'est. 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 Comment dire. C'est franchement rien du tout. Remplacer la courroie de distribution et la pompe à eau. Ok. Donc on va aller chercher ça tout de suite. Parce que je sais directement quelle pièce ça va être. C'est pas comme dans la vérité. Où il y a 50 000 pièces pour chaque véhicule. Ben. Ce que je veux dire. C'est que les pièces sont différentes. D'un véhicule à l'autre. Que ce soit. Même si c'est le même véhicule. Il y a un type qui change. Il y a la catégorie du carburant qui change. Il y a pas mal de choses. Que là. Ca ne change pas du tout. Ou très peu. Ca va changer. Mais vraiment. Il faut remarquer certains petits endroits où ça va changer. Donc. La courroie de distribution. Je pense que je viens de la passer. Mais eux ils appellent ça la courroie de ventilateur. Ah non. Courroie de distribution. A prendre. Bien sûr. Logiquement. Si on doit changer la courroie de distribution. Il faut la. Faut. Faut. Pour changer. Comme dans la vérité. Quoi. Il me semble qu'il faut. Ou poulies de renvoi. Je sais plus. Je sais plus. C'est lequel. Bah j'achète les deux. Au pire. J'en ai rien. En stock. Euh. Poulies de renvoi. Ca doit être celle là. Pluton. Donc là. On va. Pas se casser la tête. Je sais que. Là. Je vais faire un truc. Qui est pas normal. Bien. Qui. Qui se fait pas dans la vérité. C'est que. A part si. C'est neuf. Normalement. Faut pas changer. Mais. Si. La courroie. Comme on change la courroie de distribution. Il faut aussi changer la courroie d'accessoires. Chose que là. Je ne vais pas faire. Parce que déjà. Ca me ferait perdre de l'argent. Et en même temps. Ca me ferait perdre du temps. Donc. Voilà. On enlève. Ca. Hop. En 30 secondes. C'est fait. Bon. C'est vrai que. Même dans la vérité. En 30 secondes. C'est fait. Alors. Celui là. Qu'est-ce qu'il dit. 28%. Je dois le changer quand même. Donc. Là. On enlève. La courroie de distribution. Sans calage. Sans rien. Voilà. Un peu. Un peu. À la mode. Ouais de gain. Un peu. Non plus. Il n'y a pas de vis. Il n'y a rien du tout. La pompe à eau. Faut l'enlever aussi. Il y a 3 vis qui la tiennent. Bon. On va dire que. Franchement. Par rapport à une distribution sur une voiture réelle qui doit prendre 4-5 heures, on va dire, à peu près, là on va dire qu'en 3 quarts d'heure c'est fini, c'est l'avantage, en 3 quarts d'heure tu fais un truc d'une heure et demie, 3 heures, de 3-4 heures, donc voilà. Et puis voilà, donc après cette intervention, nous allons nous quitter, parce que voilà, pas comment dire, oui, on va devoir se quitter parce que ça doit faire déjà un petit moment que je squatte, on va dire, et que, voilà, il faut que je fasse le montage en plus après, donc... Ah, s'il fallait aussi changer la courroie du ventilateur. Donc je vais aller chercher la courroie parce que j'ai pas pensé la prendre, elle est trop usée pour ne pas la changer. Parce que aussi, l'avantage c'est qu'on voit l'usure des pneus, l'usure des pneus, on peut voir l'usure de tous les... les... comment dire... les... euh... on voit l'usure de tous les... les composants, ou presque. Parce que je crois qu'il y a un ou deux composants que l'on peut pas avoir à l'usure, parce qu'en gros, pour eux, c'est toujours bon. C'est, par exemple, le moteur, euh... peut-être les... les vases d'expansion, les trucs comme ça. Là, euh... en gros, on va dire que... il y a pas de vieux. Alors que des fois, ça arrive que... les vases d'expansion se perdent, hein, sans raison. Soit parce qu'il y a... là... sans raison aussi, il y en a toujours une, mais... soit parce qu'il devient vieux, soit parce que... voilà. Mais après, c'est juste une raison... Vous voyez ? Euh... Vous voyez ? Mais moi, c'est pour ça que je vous change... Ah oui, je sais pourquoi maintenant. Euh... Voilà. Non, ça passe un nom de plus. Ah, j'ai pas de l'aventurre. Il faut que je me casse de là-dedans, et après, je peux voir l'aventurre. OK. Donc là, on vend toutes les pièces qui restent. En fait, j'ai pris toutes les bonnes pièces. Mais bon, c'est pas grave. On va vendre tout ce qu'on a là, qui va nous faire... quelques bonquilles, on va dire. Parce qu'en gros, on va rembourser ce qu'on a perdu à droite et à gauche. Avec 14 euros pour une courroie vieille, mon gars, tu me fais gagner quand même d'argent. Mais bon, en fait, c'est vrai que ce jeu est bien un peu trop simpliste. Il y a des trucs qui devraient se faire un peu plus difficilement, on va dire. Donc, on va se quitter sur cette réparation, sur ce remplacement d'une courroie de distribution. On est en record. Et pour pas, bien sûr, avec tout ce qui s'y apporte. Donc, on va se finir là. Là, on va se laisser là. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur peu importe les jeux. Je vais peut-être commencer, tester ou d'autres choses dans ce style-là. Donc, je vais essayer de continuer YouTube. Parce que c'est vraiment... YouTube, en fait, c'est un truc qui est intriguant. Que j'aime beaucoup. Et le seul truc que j'aime bien faire aussi, c'est les jeux vidéo. Donc, si on mélange les deux, ça a l'air d'aller plutôt bien. Donc, j'espère que ça continuera comme ça. Autant pour vous que pour moi. Et euh... Ouais. Autant pour vous que pour moi. Et... Et euh... Que je continuerai à vous faire plaisir. En disant encore des vidéos sur YouTube en vous procurant du contenu. Et des trucs comme ça. Enfin, tu n'es pas là. Donc, euh... Voilà. Donc, je vous souhaite... A tous... De passer de bonnes vacances si ce n'est pas déjà fait. Euh... Et un bon travail pour ceux qui travaillent. Et euh... Et euh... De bonnes choses pour tout le monde, hein. Enfin... Pas forcément ceux qui travaillent. Ni ceux qui travaillent. En gros, pour tout le monde. Donc euh... Je vous dis à plus tard. Ciao. Au revoir. Au revoir.